nous allons parler aujourd'hui d'un artiste dont le monde entier ignore que nous pouvons nous autres dit joie le revendiquer comme l'un des nôtres le peintre jean van Eyck puisqu'il s'agit de lui naquit à Mazeik aujourd'hui dans le Limbourg aux alentours de l'année 1390 il avait donc vu le jour sur le territoire de notre principauté bien qu'il eût certainement parlé flamands il fut d'abord le protégé du terrible prince évêque jean de bavière qui avait le génie de la tyrannie mais aussi un goût très sûr en matière artistique le méchant seigneur emmena le peintre avec lui quand il quitte à liège pour ses possessions de hollande un méchant seigneur mais oui vainqueur des liégeois souviens toi grâce à son cousin le duc de bourgogne j'en sens peur ce fut un ardent massacreur de nos vaillants ancêtres ouais ce qui fait passer son talent de dénicheur de génie pour une caractéristique sans trop d'importance on peut le dire comme ça pire l'artiste entra en 1425 au service de notre pire ennemi le duc de bourgogne philippe lebon pour lui ou pour de riches bourgeois flamands van Eyck réalisa des oeuvres de nos jours célèbres dans le monde entier certaines sont considérées comme les chefs d'oeuvre de la peinture occidentale telle l'adoration de l'agneau mystique composé avec son frère et achevé en 1432 soit 20 panneaux de bois actuellement conservés dans la cathédrale saint bavon à gant on ne saurait ici faire une liste exhaustive des oeuvres de ce peintre novateur mais le public connaît forcément l'un ou l'autre de ces tableaux peut-être l'homme au turban rouge dont on chuchote qu'il est peut-être un autoportrait ou les époux arnolfini avec cette image inversée dans le fameux miroir de sorcières qu'il a rendu célèbre mais tu nous as déjà parlé de ce peintre non merci de t'en souvenir à propos d'un tableau on va notre ville en 1410 excellente mémoire j'applaudis merci merci nous avions déjà parlé en effet de cet artiste considérable des spécialistes identifient la cité de liège à l'époque de jean de bavière lequel apprécié hautement l'artiste et qui se trouvait être son seigneur direct tout cela dans le tableau la vierge d'autun de 1435 jean le jeune grand historien de notre principauté avait publié en 1957 une célèbre biographie l'évanec peintre de liège où on peut lire son portrait de la ville était si précis dans la vierge d'autun qu'on pouvait non seulement nommer le modèle mais encore repérer l'époque à laquelle elle avait été vu entre 1409 et 1418 environ s'il est établi que le peintre séjourna longtemps dans la cité des princes évêques hélas on ne parlera pas de primitif liégeois mais de primitif flamand loin de rester à l'ombre de salambert van Eyck fut le fondateur de l'école de bruges laquelle pratiqua en premier selon la tradition la peinture dite à l'huile il fut élève de son frère hubert de 24 ans son aîné ce fut aussi un grand voyageur il sillonna l'europe du quinzième siècle et mourut à bruges en 1441 pour de nombreux historiens de l'art c'est un jean van Eyck revient le mérite d'avoir inventé sinon popularisé la peinture à l'huile c'est à dire cette peinture dont les colorants sont fixés par un liquide gras souvent de l'huile de lin ou de noix mais c'était une peinture d'un emploi difficile mais pourquoi parce qu'il faut attendre qu'une couche soit sèche pour peindre par dessus ah bon on ne croit pas par dessus naturellement ce fut une technique révolutionnaire car les oeuvres ainsi réalisées étaient très résistantes à l'humidité et d'ailleurs elles sont aujourd'hui dans un état de conservation remarquable on ignore où cette technique fut inventée mais il n'est pas impossible qu'elle l'ait été à liège où le peintre vécu longtemps jusqu'à son départ pour la haie dans les bagages du prince évêque en 1417 et oui à liège encore une fois et on 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 – Sous-titrage FR 2021